Évangile Eternel Évangile Eternel Évangile Eternel Les vies des personnes vont changer pour toujours Père nous promettons qu'après que toutes choses soient faites et dites Que la gloire et l'honneur reviennent à toi Seigneur Jésus Parce que à toi seul Tu es mort sur la croix Tu as répandu ton sang Et tu as dit tout est accompli Nous croyons que le sang de Jésus Sera en ce lieu Pour sanctifier Pour guérir Et pour sauver Jésus sans toi Nous ne pouvons rien faire Nous croyons ce soir en toi Au nom de Jésus Et le peuple de Dieu dit Amen Acclamez pour le Seigneur Jésus Acclamez pour le Seigneur Acclamez pour le Seigneur Jésus Dites à votre voisin Soyez les bienvenus à la présence du Seigneur Dites-lui que vous êtes le bienvenu Dites-lui que vous êtes le bienvenu Acclamez pour le Seigneur Cette semaine Ne manquez pas Lélo na ye na moutu na zam Amen He's the father of the gospel He's a doctor He doesn't live in Kishasa He lives abroad His name is doctor Doctor of the word Doctor de la parole Doctor Kalo Kabunda Eglise De Saint De Saint De Saint Eglise de Saint Eglise de Saint Au Congo Amen Amen This is a very powerful ministry in Congo Oyeza Un grand ministère au Congo And he's one of the founders Yaza Mopoyaba fondateur Churches all over Congo L'église à travers tout le Congo He's a renommé international He's a renommé international A father of many children Un prédicateur qui a beaucoup d'enfants Spirituals He has He has Discipled many pastors Produced many pastors Planted churches Uncountable He is an apostle In our generation When I heard of him I also wanted to profit The grace That is appointed Like you receive me I want you to receive Dr Dr Kalo Kabunda With a clap offering As you stand on your feet Let us keep him Well, we're all right Pete Don't ged so my damn Got you Don't think Delete Oh Oh Ooh Uh drug gonna Oh Uh To Amen, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur chacun de nous. Je sais que durant les quatre jours, si vous croyez dans tout ce que l'Apôtre a dit, chacun de nous sera visité par le Seigneur. Est-ce qu'il y a la joie ? Ou bien pour avoir la joie, il faut que je sois l'Apôtre ici. Est-ce qu'il y a la joie ? Si il y a la joie, applaudissons l'Éternel. Nous allons parler de l'Apocalypse. Mais dans l'Apocalypse, la puissance de Dieu va se dégager. Et si vous êtes venu pour expérimenter la puissance de Dieu, vous allez l'expérimenter dans l'Apocalypse. Je crois que durant les quatre jours, l'Apôtre ne sera pas déçu. Et toi également, tu ne seras pas déçu. Nous disons que nous allons bien prêcher, même si tu ne voulais pas comprendre. La manière que nous allons prêcher, te forcera à comprendre. Et personne n'échappera à la compréhension. C'est pourquoi, je crois avec l'Apôtre que vous êtes béni. Vraiment, j'ai béni l'Apôtre d'abord. Il y a seulement un peu de temps pour le temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueillers. Le fait de nous inviter ici, pour vous parler de l'Évangile éternel que nous prêchons. Ce qui veut dire, il aime le Seigneur. Amen. Il aime le Seigneur parce qu'il nous a invités pour parler de cet Évangile que j'appelle l'Évangile éternel. Avec notre permission et la permission de l'Apôtre, vous pouvez vous asseoir. Amen. La condition pour être béni durant les quatre jours. Je ne vous demande pas les yeux, ni la tête, mais je demande les oreilles. Garde ta tête avec toi. Garde aussi même tes yeux avec toi. Donne-moi les oreilles. Je voudrais dire ceci. Je n'ai pas besoin de prier pour vous. Je n'ai pas besoin de vous imposer la main. Même si cela peut venir par l'ordonnance du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire, une fois que j'ai prêché cet Évangile quelque part, dans une ensemble ou dans une église. Tellement que ces gens qui écoutaient cet Évangile, ils m'ont donné les oreilles. Pendant que j'ai parlé, les anges descendaient et opéraient le miracle. Pendant seulement que la parole sortait, les gens étaient délivrés. Une autre manière de faire des dieux. Parce que la Bible dit, dans leur détresse, Dieu leur avait envoyé la parole. Et cette parole avait accordé la délivrance. La parole c'est la vérité et la vérité des livres. La vérité guérie et la vérité c'est Dieu lui-même. Quand la vérité est prêchée, la vérité chasse l'ignorance. L'ignorance c'est un démon et c'est l'esclavagisme. Ce soir, je crois qu'avec l'introduction parce que l'Apocalypse a 22 chapitres. Avec les quatre jours, je ne saurais pas vous donner tous les 22 chapitres. Mais nous allons introduire, nous allons donner une introduction quand Dieu nous fera encore grâce. Avec l'accord du Saint-Esprit, accompagné de l'Apôtre, nous reviendrons pour compléter le reste. Amen. Amen. J'ai comme impression que la joie est partie. Je vais lire quelques versets de la Bible. Je demande à ma soeur et mon frère, même si tu n'as pas l'habitude d'écouter la parole. Dis-toi qu'aujourd'hui, je dois me forcer à écouter cet homme. Même si tu as l'habitude de dormir pendant qu'on prêche, si tu as l'habitude de laisser ton esprit voyager pendant qu'on prêche, au nom de Jésus-Christ, dis-toi qu'aujourd'hui, toi cet esprit, laisse-moi suivre jusqu'à la fin. Fixe-moi tes oreilles et non tes yeux. J'aimerais qu'en sortant de ce lieu, quand on va te poser la question de savoir, qu'est-ce qui a été prêché ou enseigné, que tu sois capable de reproduire la Genèse et l'Apocalypse de notre enseignement. Est-ce que je peux vraiment, de votre part, recevoir une promesse ? Et que quand j'aurai fini mon enseignement, vous aurez à reproduire des A à Z ce que je prêchais. Si vous allez me promettre, crions tout ça même ! Alors durant les 4 jours, amène-toi avec un stylo, avec un cahier, pour noter tout ce que je suis en train de dire. Et pendant que je prêche, si Dieu te touche, et que tu es guéri si tu étais malade, sache que tu seras aussi béni. Tout ce que tu as comme des problèmes, dans la parole, il y a tous les bistouris. Dans la parole de Dieu, il y a tous les bistouris. Dans la parole de Dieu, il y a tous les bistouris. La parole qui connaît ce qui est dans ton cœur, la parole va partager à chacun selon ses besoins. Je t'informe que, en sortant de ce lieu, en arrivant à la maison, tu pourras rendre le témoignage et dire la parole seulement à guérir ma maladie. La parole seulement à apporter la paix dans mon cœur. Car il y a ceux qui sont ici qui sont blessés qui ont des blessures dans leur intérieur et qui sont venus aujourd'hui pour que les consolateurs de cœur brisent Jésus-Christ puisse consoler leur cœur et Jésus-Christ est au rendez-vous Jésus-Christ est au rendez-vous ce soir il est au rendez-vous qui Jésus seulement pour moi qu'il y ait des objets Jésus-Christ il est au rendez-vous la salle de Dieu pas. Tu es fermé, tu es en collègue. Je t'informe qu'avant que l'enseignement prenne fin, la parole est qu'on fous le longouana. Je commence avec un verset. Ce verset est dans Luc, je prends d'abord le livre d'Actes des Apôtres chapitre 17. Nous démarrons la voiture et maintenant nous partons. Est-ce que vous avez un lecteur ici? Alors qu'on nous lise l'Actes des Apôtres chapitre 17. Chaque fois qu'on lit un verset de la Bible, sache qu'il y a une portion de la puissance qui se dégage. Si tu es attentif à la lecture, la lecture seulement d'un verset peut te guérir de toutes tes maladies. On lise une écriture. Allez-y. Maman, ok. Tu es en train de vous dire, Cameroun, chapitre 17, verset 19. Verset 11. Reprenez encore Amen Les chrétiens de Beret C'est des Thessaloniques Ils aimaient bien la parole de Dieu Ils ont écouté la parole avec beaucoup d'empress Mais il y a une particularité ici C'est quoi cette particularité ? Ils écoutaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empress Le secret de la guérison Le secret de la prospérité Le secret de s'enrichir Commence par écouter la parole avec beaucoup d'empress Avant de donner la dîme Avant d'offrir les dons La première des choses C'est d'écouter la parole avec beaucoup d'empress Parce que quand vous écoutez la parole avec beaucoup d'empress Et quand on va enseigner sur la dîme Tellement que tu écoutes avec beaucoup d'empress Dieu te donnera la meilleure compréhension de cet enseignement Et quand vous avez cette meilleure compréhension de cet enseignement C'est cet enseignement qui va t'apporter la délivrance La première condition C'est qu'il faut écouter la parole avec beaucoup d'empress Une personne qui écoute la parole avec beaucoup d'empress Ne sera jamais distrait Il va tout faire pour qu'aucune phrase du prédicateur lui échappe Mais voici leur particularité Quand ils suivaient l'enseignement Avec beaucoup d'empress Quand ils rentraient chez eux à la maison Ils vérifiaient Chaque jour les écritures Pourquoi Si ce qu'on leur avait dit était exact Imaginez vous mes frères et soeurs Si ces gens ne notaient pas le passage prêché par le prédicateur Si ils ne suivaient pas comme il faut le prédicateur Comment ils allaient vérifier Ça veut dire ceci Pourquoi vérifier Pourquoi vérifier Pourquoi vérifier Pourquoi vérifier C'est Je vous informe Il n'ira pas loin Avec le Seigneur Avec le Seigneur Il faut toujours vérifier Mais pourquoi vérifier Mais pourquoi vérifier C'est que ce que j'ai parlé Ce que j'ai parlé C'était la parole de Dieu On est béni On est béni On est béni Quand nous recevons la parole de Dieu Mais quand nous recevons Les paroles des hommes Les habitudes des hommes Il n'y aura pas une bénédiction Pourquoi vérifier Je vous donne un deuxième passage Parce que Ici nous enseignons Prenons Romains chapitre 3 Romains chapitre 3 Verset 3 Jusqu'au verset 4 Notez le deuxième passage Romains chapitre 3 Verset 3 Verset 3 Jusqu'au verset 4 Qu'on nous lise au nom de Jésus Christ Gagnons le temps Verset 3 Verset 3 Jusqu'au verset 4 Qui enemIES Verset 4 Jusqu'au verset 4 Verset 5 Quand nous l'étons The same Le rail L'étons Relatant À la main Quelqu' certification Ok, suivons un peu en français. Ah, en français, c'est vrai. Et quoi, si quelques-uns, quelques-uns, quelques-uns n'ont pas cru, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu. La réponse, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Est-ce que vous me suivez bien? La Bible dit ceci. Que tout homme soit reconnu comme menteur Dieu seul soit reconnu comme frais. Ça veut dire ceci. Si un pasteur Si un docteur Si un apôtre Un prophète Preche Ce qui n'est pas dans la Bible Même s'il parle, le fait sort dans sa bouche Quand il contredit la parole de Dieu C'est Dieu qui est le vrai Est-ce que vous me suivez très bien? Pourquoi vous ne dites pas Amen? C'est pour vous dire ceci. Pendant que je vais parler durant les quatre jours Voici les conseils que je te donne Vérifie ma prédication Mon enseignement Avec les écritures Et si tu trouves que J'ai bronché dans les écritures Si Dieu ne me suis pas Parce que Dieu doit être reconnu comme vrai Les hommes S'ils n'ont pas Dieu Ils doivent être reconnus comme demain Mentés Mais si je veux te parler De la part de Dieu Et que tu es trop attentif Et Dieu te visitera A travers la parole Parce que la parole de Dieu C'est Dieu lui-même C'est lui qui reçoit la parole Reçoit Dieu Et quand vous recevez Dieu Vous ne serez plus le même Je crois aussi Comme l'apôtre a dit En partant Telle que tu étais venu Tu ne vas pas rentrer comme ça Parce que Vous allez recevoir la parole Vous allez recevoir la parole Et la parole c'est Dieu lui-même Maintenant Toujours dans notre démarche Nous allons prendre Apocalypse chapitre 1 Aujourd'hui ce n'est qu'une introduction Je commence avec l'apocalypse chapitre 1 Et là nous allons lire Un seul verset d'abord On prend dans le chapitre 1 Le verset 1 Allez-y Donc nous nous allons lire Il existe un verset 1 La parole est à nous A cesди lords Avec l'ap thunder Avec laают Notre chan почitale Claude Et bien Nous allons faire Une riblite Nous allons dire Ce n'est pas la révélation du docteur Kalop. Vous comprenez ? Ni la révélation de l'apôtre. Mais ici on dit la révélation de Jésus Christ. Écoutez bien. Quand on parle de la révélation. L'autre côté. Vous avez ce qu'on appelle le mystère. La révélation. Je dis. Le dévoilement. De ce qui est caché. Est-ce que vous me suivez très bien ? Chacun de nous doit d'abord. Retenir cette explication. On dit la révélation de Jésus Christ. Donc l'apocalypse. Qu'est-ce qu'il y a dans l'apocalypse ? Du chapitre 1. Où est-ce qu'il y a dans le dernier chapitre ? On parle d'un homme appelé Jésus Christ. Le thème principal. De l'apocalypse. C'est Jésus Christ. Et j'allais Jésus Christ. Ça va ? Amen. Où est-ce que ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que ça n'entra pas. Est-ce que vous vous comptez ? Est-ce que vous vous comptez ? Que Dieu vous bénisse pour ça. Je voulais dire ceci. Quand on dit la révélation. La révélation de Jésus Christ. Quand tu seras dans la Bible avec le mot révélation. Ce qui est écouté dans la Bible avec le mot révélation. Dans ta tête. La révélation de Jésus-Christ. Représente-toi que. Il y a un mystère. Et il y a un mystère. Parce que quand on parle de la révélation. On parle du mystère. Ce qui veut dire. Jésus Christ. Jésus Christ. Est-ce que vous me suivez trop bien. Vous avez un mystère. Jésus Christ. J'aime bien mentionner. Quand on parle de Jésus Christ. Et on parle de la révélation. Autrement dit. Il y avait le cachet. Donc il y avait le cachet. Je continue. Que Dieu révélation de Jésus Christ. Que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt. Dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse. L'Apocalypse annonce. Les choses qui doivent venir bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. A son père Vitergeant. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. J'ai vu l'apôtre. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Se tourner ici. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Danser. Quand il a dansé. C'est la première fois de le voir danser. J'étais derrière là. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Je me suis dit. Envoi. C'est sérieux alors. Il y a les gens. Qui peuvent se livrer. S'il faut danser. En regardant seulement la manière de danser. Vous devenez fanatique. Pendant que le danser. J'ai compris. Qu'il a compris. Le mystère de la danse. Parce que. Il n'est pas donné à tout le monde. De comprendre ce mystère là. Je connais un roi. Qui était devant le tabernacle. C'est à dire devant l'arche. Ce roi dansait devant l'arche. Mais sa femme était là. La femme qui était là. Qu'il ne comprenait pas. C'est qui arrive à son mari. Il dit. Tout est roi. Qui s'abaisse. Qui danse. Comme un fou. Je vous informe. David. Connaissait. Connaissait qu'un. Aïebi. Je suis roi. Je suis roi. Mais celui qui est dansé. Connaissait. Connaissait. Il est roi. 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 Mais le jour où je suis venu. J'ai dit. Il faut que je me fasse. Alors que lui. Il a régné. Voici le pourquoi. Le pourquoi de voir David. Qui était un roi. Mais comme il savait que. Je suis roi. Mais dans l'arche. Il y a le roi des rois. Moi David. Je deviens un voyou. Je me fasse. Que la gloire. Que l'honneur. Que Dieu te bénisse l'apôtre. Parce que tu as compris ce choix. Mais nous allons comprendre la danse de David. Écoutez bien maintenant. Les critères disent ceci. C'est très très important. Tu es venu. Nous sommes nombrés. Nous avons dansé. Et vous des soeurs aussi. Et des frères. Que j'ai vu entrer ici. Danser. Je vous informe. Il faut aimer Dieu. Pour venir danser comme ça. Nous avons même la question de savoir. Écoute maintenant ma question. La Bible dit. Il y a des choses. Qui doivent arriver bientôt. Et ces choses là. Dieu a pris cela. Il a donné à un ange. Il a envoyé cet ange là. De venir confier ça au serviteur. En fait que le serviteur. Apprenez à l'église. Des choses qui viennent. Qui doivent venir bien. Bientôt. Est-ce que vous connaissez ces choses là? C'est pourquoi j'ai béni l'apôtre. Quand il est venu nous chercher. Donc c'est un homme qui a vu de loin. Qui a compris que. Le peuple que j'ai. Doit connaître. Les choses qui arrivent. Bientôt. Amen. Que Dieu te bénisse l'homme de Dieu. N'est-ce que Dieu le bénisse. N'est-ce pas? Il faut accepter que Dieu puisse bénir de telle personne. Quand je dis que j'ai été moutu à boye. N'est-ce que vous pouvez danser. Chanter. Crier. Mais quand vous nous connaissez. Ces choses là. Il faut commencer à vous poser des questions. Suis-je de Dieu? Parce que si j'étais de Dieu. Je dois connaître. Qu'est-ce qui va arriver bientôt? Bientôt. Est-ce que vous comprenez? Je suis allé lire dans la Bible. Je veux vous dire un truc. Dans Esaïe chapitre 35. C'est très important. Aujourd'hui c'est l'introduction. Jusque là. Nous voulons entrer dans le parvis. Demain nous entrons le parvis. Le lendemain nous allons sortir. Nous entrons dans le lié saint. Le dimanche. Nous allons nous asseoir dans le lié. Très sec. C'est pourquoi je t'informe. Tu ne seras pas déçu. Car Dieu t'aime. Je suis Christ t'aime. Dieu vous aime. C'est pourquoi il a choisi mon maïs. C'est pourquoi il a choisi mon maïs. Esaïe 35 verset 4. Écoutez bien. Côté mes frères et soeurs. Tous les passages. Nous avons des choses que nous devons savoir. Verset 4. Verset 4, 5, 6. J'aime ce verset. Arrêtez là-bas Nous allons continuer Situé à veigle Dès qu'on lit ces passages Directement Crois et tu vas commencer à voir Et si tu es Sour Dès qu'on reprend la lecture Quand ça arrive à ta place Tes oreilles s'ouvrent Tu commences à entendre Et si tu n'avais pas Ton cœur était troublé Dès qu'on lit cette écriture Si tu entends ça Et que tu le lis La paix entre directement dans ton cœur C'est que Dieu veut communiquer la paix Dieu veut communiquer la paix Dieu veut te rassurer Qu'il t'aime Il t'abandonnera Jamais Il est l'adversaire De tes adversaires Il est l'ennemi Dieu est l'ennemi De tes ennemis Maintenant qu'on lise Sois attentif Un miracle sort dans la lecture Un miracle sort dans la lecture Sois attentif Ecoute Tu verras Traverser un miracle C'est passé en toi Allez-y Un miracle sort dans la lecture S'il te plaît Ça se dit Il dit C'est passé C'est parti. 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 parce que, c'est parti. 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 pour savoir. C'est parti. 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 livre. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est 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 parti. vrai qu'il a parlé. c'est parti. qui est parti. je suis parti. c'est parti. il a answers. Un buisson Vraiment et dans ce buisson là Il y avait une voix Quand Moïse s'approche Pour voir Il entend une voix qui lui dit Une voix qui sortait dans le feu Qui dit Moïse Ne t'approche pas La terre où tu as piétiné Elle est trop sainte Des chants sur toi J'aimerais vous dire ceci Ce qui s'est passé avec Moïse C'est ce qui s'est répété avec Jean Ce qui s'est répété avec Moïse C'est répété avec Jean Pourquoi ? Parce que Dieu Est le même Il est Aujourd'hui Et éternellement Est-ce que vous me suivez très bien ? Ce qui veut dire Quel est cette voix Quel est cet homme Qui vient dans le feu Mais qui ne se brille pas C'est un homme extraordinaire Je l'ai vu encore cet homme Pour vous dire que Dieu n'a jamais changé Tel qu'il est tafé qu'Abraham Tel qu'il a donné l'enfant à Sarah Sarah qui ne croyait pas Ce soir je te dis Dieu n'a pas changé Ressort aussi l'enfant Il est le même La même chose Dieu se répète Si les gens se moquent de toi Qui a cet homme C'est lui qui est avec Anne Et qui a donné l'enfant à Anne Celui qui est avec Sarah Celui qui est avec Sarah Qui a donné l'enfant à Sarah Celui-là Me donnera aussi aujourd'hui Que ton coeur ne se trouble pas Croise en Dieu Fais-lui confiance C'est qu'il est cet homme Qui est entré dans le fait Mais que le fait ne brille pas Je l'ai vu encore En l'époque de Daniel On a arrêté Les collègues de Daniel Ils l'ont mis Ils étaient au nombre de trois Au nombre de trois On les a mis dans une fournaise arda Ceux qui ont complété contre eux Ceux qui ont complété contre eux Faisaient les danses danser Ils vont mourir Quand on va comploter contre toi Car la nuit ils vont s'organiser contre toi Quand ils feront des complots contre toi Ne t'inquiète pas Ça va retourner contre eux Pourquoi ? Pourquoi ? Quand ils ont comploté Regardez mes frères Les trois sont entrés Dans la fournaise Les ennemis Chanté disait nous les avons eus Qu'on ne te trompe pas La Bible déclare Tout arme Tout arme Forge Contre toi C'est rassin Et qu'on ne t'inquiète pas Bien aimé Ne crains pas Quand tu verras l'ennemi venu Ne te trouble pas Dis-toi que Tu es venu par ce chemin là Vous allez changer le chemin En Jésus-Christ Nous sommes de fin corps Quand il y a Jésus-Christ Nous sommes de fin corps Écoutez bien Écoutez bien Ils sont entrés Dans la fournaise Ils ont tous nombrés de trois Les gens de la nuit On les aïe On les aïe Le matin Le roi vient On regarde Dans la fournaise Au lieu que les gens soient trois On trouve un quatrième On trouve un quatrième Vous savez Le quatrième là Ils n'étaient pas venus Ils allaient tous être brûlés Pourquoi Je vais vous dire Qu'il n'y en avait pas quatre Il n'y en avait qu'un Les trois là Étaient en lui Parce que lui Le feu ne les brûle pas Quand il est entré là-bas Il les a tous brûlés Il les a mis en lui Et quand le feu venu Le feu afoui On leur dit Pour que quelqu'un te mange Qu'il te touche Qu'il commence d'abord par manger Jésus Qu'il commence par manger Jésus Jésus Mette mangeable C'est pourquoi la Bible dit Celui qui se cache Nous sommes désirés Toutes les personnes qui sont Dans l'évangile éternelle Quand tu es dans l'évangile éternelle Laissez-les comploter contre toi Mais ils vont fuir d'eux-mêmes Pourquoi ? Parce que L'homme là Qu'il laisse cet homme Quand il entre dans le feu Le feu ne peut pas le tuer Qu'il laisse cet homme là Cet homme là C'est celui que Jean a vu Quand Jean les voit Dieu prend un autre langage Je dis 37 chandeliers Chez Moïse Dieu prend un autre langage Il dit Dans un buisson Chez Daniel Tu es prêt un autre langage Mais qu'elle La fournaise Mais dans tout ça Dans le buisson Dans le buisson De Moïse Il y avait une foi Qui était au milieu Et fait devoir la parler Mais avec Jean Il y a eu l'exactitude Jean a dit Oui c'est vrai Non seulement j'ai entendu la voix Je suis tourné Pour voir Qui m'est parlé Je vois le cendelier Quand je continue à parler L'homme commence à se dévoiler L'homme là Portait une robe C'est trop profond C'est trop succulent L'homme là Que Jean a vu Portait une robe Avec une sentie Jean est en train de décrire Ce que Moïse n'a pas décrit Jean est tenté de décrire A l'époque de Daniel On a dit seulement Il y avait un quatrième homme Un fils de Dieu qui était là-bas Mais on n'a pas détaillé Mais avec Jean La patre Il nous dit que C'est lui qui avait accompagné Les trois amis de Daniel C'est lui qui apparaît dans le buisson Avec Moïse C'est celui que moi j'ai vis Et son nom C'est la mort C'est la mort Et la résurrection Et la résurrection Qui est mort Qui est ressuscité Et c'est quoi Ce qui est Jésus Christ C'est lui qui apparaît dans le buisson Amen Voilà nous avons compris C'est pourquoi L'ange vient dire La révélation de Jésus Christ Ce qui veut dire Depuis tous ces temps Jésus était caché Il s'est caché Dans le buisson Il s'est caché Dans la fournée Mais à Jean Il se révèle Il dit que c'était moi Jésus Christ C'est un mystère Un mystère que nous devons Non seulement découvrir Mais cherchons à savoir Qu'est-ce qui lui arrivera bien Bientôt Qu'est-ce qui arrivera bientôt Les boîtes marchaient Non Ici vous voyez les boîtes marcher N'est-ce pas Les sourds entendent Mais non Nous voyons les sourds entendent Les guérisons Nous voyons déjà Mais qu'est-ce qui arrive Bien Est-ce que je me fais comprendre On dit ce qui arrivera bientôt Quelles choses Qui arriveront bientôt Tu as même envoyé Tout un ange Pour aller déposer ça dans Jean Et dire à Jean Je prends ça De nos serviteurs Que les serviteurs Communiquent à l'église L'église qui ne connaît pas ces choses N'a pas encore de serviteurs Parce que Si dans votre église Dans mon église Et que Ces choses là Nous ne connaissons pas ça Alors nous allons nous poser des questions Parce que Parce que Cela a été donné à l'ange L'ange a donné à Jean On recommande à Jean Va donner aux serviteurs Et ce serviteur Enseigne toutes les églises Pour que l'église ne soit pas surprise Pour que l'église ne soit pas surprise Si vous ne connaissez pas ces choses là Vous aurez la guérison La guérison de la chaîne Vous aurez la guérison Du coeur De la tête Mais Quand l'enlèvement viendra Vous n'irez pas Parce que On ne vous a pas dit ces choses là Pour vous préparer En cause En conséquence Comment on va préparer l'épouse de Jésus Sans que l'épouse connaisse ces choses C'est pourquoi j'ai béni la potre Pour son esprit ouvert La potre Baraka ne me connaît pas Il m'a vu Il m'a appelé Il est venu jusque chez moi Quelle curiosité Je croyais que Il va me dire Comme j'organise la campagne Je suis en train d'organiser Sur ce thème ici Donc sur l'avenir 83 L'église des saints Je prépare cet enseigne Mais l'apôtre pouvait dire Non, non, non Comme il va prêcher ça Mais il ne faut pas Que j'aille le voir Ou j'irai le voir Quand il aura fini Mais je l'ai reçu Je parle avec lui Il n'a pas beaucoup D'ici ce qu'il dit Je veux que mon peuple Soit béni à écouter ces choses Je suis contre la manière Que vous vous applaudissez ici Je suis contre votre manière D'applaudir Je suis contre cela Je suis contre cela Master, viens Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus C'est ça la manière de bénir Quand on parle de bénir cet homme C'est-à-dire maintenant Je veux dire Tellement qu'il est allé chercher pour vous Déconnaître ces choses Benisse J'aimerais vous dire ceci L'Apocalypse L'Apocalypse Écoutez Mais dans le code là Il y a des choses Que Dieu a réservé Pas pour tout le monde J'ai béni votre église Et vous êtes béni au nom de Jésus Christ Que Dieu vraiment vous bénisse Parce que ces choses là C'est l'explication C'est le pourquoi C'est le comment C'est le quand Et toutes les choses L'explication de tout ce qui est caché La faculté où s'est trouvé Daniel Là l'université où Daniel était Dans son université Daniel expliquait des choses Que les magiciens Les astrologues Ne pouvaient pas expliquer Si ce n'est que les choses Que le Seigneur donne Pour terminer Je veux que Dieu tout puissant Qui a touché votre apôtre Qui a manifesté l'amour Qu'il a envers tout un chacun de nous C'est Dieu En continuant par bénir son serviteur Et qu'il vous bénisse encore davantage Qu'il vous bénisse davantage Profiter de ces choses Profiter de connaître Aujourd'hui quand tu rentres à la maison Si on te pose la question Aujourd'hui c'était comment Dis à la personne On nous a dit Dieu avait Des choses Il a donné à un ange Un ange a pris le vol Angelo Ayaki Apumbwaki Et venu vers Ayaki Epaya Et venu vers Jean Ayaki Epana Yohani Il a dit à Jean Ayébisi Yohani Il y a des choses qui arrivent Il y a des choses qui arrivent Il y a des choses qui arrivent Envers vous Puisse s'abonder davantage Prions tous au nom de Jésus Christ Prions Éclibrez la manne ramassée dans le désert des sortes Chacun a nommé 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 Si vous voulez Que l'homme de Dieu privoure vous Si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu Si vous voulez qu'il vous réponde en particulier Ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu Contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation Nos contacts sont visibles depuis le site N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique ChristeQuality Fondation Pour le faire, tapez sur christeQuality.com Slash évangélisation.html Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main Et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Calot Allez sur christeQuality.com Bar albertcalot.html Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo Pour nous encourager à continuer à vous servir Nous ne vous demandons pas grand chose Sinon de souscrire à notre première Youtube Channel Évangile Éternel Puis souscrivez ensuite à notre second Youtube Channel ChristeQuality Souscrivez s'il vous plaît Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre Allez sur évangileéternel.com ou sur christeQuality.com Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues Pour conquérir une audience mondiale Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous Amen Évangileéternel.com Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel Évangile éternel Sous-titrage Société Radio-Canada